donc du coup pour faire des expériences complémentaires en fin d'activité vous pouvez aller chercher le matériel dans votre maison chez vous par rapport à ce qui est écrit sur l'écran alors je vois que Claire est déjà prête déjà en paquet j'ai fait ton de magie sans mon t-shirt est-ce que tout le monde est prêt ? un petit pouce en l'air pour nous montrer que tout le monde est prêt et que vous avez réuni le matériel donc les invincibles c'est bon apparemment on est bon bonjour à tous bienvenue dans ce premier atelier du Fabouche Club c'est l'atelier des sciences amusantes à la maison je suis Claire je suis l'animatrice ce soir une partie de l'association des petits débrouillards nous allons animer aujourd'hui cette créante avec Lucie qui sera notre madame bonsoir Lucie bonsoir à tous et bien sûr avec des familles qui sont avec nous sur Zoom en direct donc je vais vous les présenter alors on a l'équipe des armes actibles on a l'équipe d'eau on a les calcipois et les griffondors qui nous font l'honneur d'être là ce soir on va lancer du coup la séance est-ce que est-ce que madame ça fait quelque chose d'appuyer ou est-ce que comment ça va fonctionner aussi avec Youtube oui alors du coup pour les personnes qui nous suivent depuis Youtube il y a une personne de l'équipe Déti débrouillard qui est là justement pour vous accueillir et qui est là pour relever un peu les questions et ce que vous dites dans le chat Youtube donc n'hésitez pas à lui poser à lui poser des questions et aussi à répondre voilà à nous suivre à répondre directement on essaiera de faire le parallèle entre Youtube et Zoom pour que vous puissiez suivre au même rythme que nous super alors je vous propose qu'on y aille déjà est-ce que vous connaissez tous l'association des petits débrouillards parmi ceux qui sont sur Zoom est-ce que vous connaissez l'association alors Les Invincibles faisaient un petit pouce bleu et je vais rétablir le son hop pour tout le monde est-ce que l'équipe d'eau a une idée de qui sont les petits débrouillards les petits débrouillards c'est quoi c'est qui les petits débrouillards ce sont des personnes qui font la tête est-ce qu'on est des personnes qui font la tête est-ce qu'on est grincheux les Invincibles et non les Invincibles qu'il ne faut pas non 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 on n'est pas des grincheux est-ce que les petits débrouillards s'amilent ouais ils sont l'air chez les Invincibles équipe d'eau aussi et alors qu'est-ce qu'ils font les petits débrouillards est-ce qu'ils font des expériences ouais ouais c'est ça donc on a des personnes du coup avec eux qui connaissent bien les petits débrouillards donc les petits débrouillards effectivement c'est l'association on fait des expériences donc je pense qu'on va pouvoir passer à notre petite séquence oeuvre du public la dernière fois les participants qui étaient là ont envoyé quelques coups de ce qu'ils ont fait et donc on trouvait ça important avec l'équipe de vous les montrer et une fois sur l'autre on va pouvoir diffuser vos photos vos dessins vos petits mots donc vous pouvez après l'émission envoyer tout ce que vous produisez à l'adresse c.quentin arrobas desbrouillonnais point org l'adresse sera dans la description de la vidéo youtube est-ce qu'on peut du coup afficher notre notre petit mur de la dernière fois donc merci à eux d'avoir envoyé toutes leurs photos on passe au programme de cette séance qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui madame bidouille alors aujourd'hui on va avoir un programme un peu plus alors Ossan peut peut-être afficher le programme yes nickel donc du coup la première étape on va faire la course au matériel un petit on va enquêter sur une expérience faire un petit défi du jour et puis peut-être défier l'animatrice enfin pas mal de choses prévues aujourd'hui super est-ce que ça vous dit est-ce que vous avez envie de faire ce petit atelier vous êtes impatients c'est un peu long alors on va commencer tout de suite par la course au matos de quoi avons-on besoin et et je précise quand même qu'il y a une règle pour la course au matos il faut arriver devant sa table propre et dégagée avec le matériel sans rien avoir cassé et surtout en un seul morceau bien sûr donc je pense que c'est parti moi je vais faire la course avec vous est-ce qu'on a la liste du matériel génial et qu'un petit poids aussi tout est parfait j'ai mon matériel mais quel est le déficit alors je crois qu'il va falloir que l'on accorde des vers accorder des vers est-ce qu'on peut avoir notre petit indice du jour on peut faire ça avec des vers c'est dingue est-ce que vous pourriez le faire avec vos vers comment est-ce qu'on fait ça montrez-nous si vous avez une idée alors si vous avez des idées vous pouvez aussi les écrire dans le chat si vous êtes un peu un peu timide pour commencer ou directement expérimenter alors je vois des têtes vert contre vert effectivement on a un son mais comment est-ce que parce que je crois qu'il y avait plusieurs sons différents donc on a entendu il n'y avait pas qu'un seul son alors qu'est-ce qu'on a essayé chez les animaux pas mal pas mal alors si je ne m'avoue je crois qu'ils font le même son les deux vers est-ce qu'il y a un moyen de faire en sorte que ces deux vers ne fassent pas le même son est-ce qu'il y a des personnes qui ont des idées alors on met les verres les uns dans les autres ah ouais je ne peux pas le faire mais est-ce que ça change le son non je ne crois pas qu'est-ce qu'on avait comme matériel au départ on avait des verres un crayon et on avait de l'eau alors l'équipe d'eau je pense est en train de faire un concert ils sont en train d'essayer plusieurs choses les invincibles aussi je crois que les invincibles versent de l'eau dans les verres apparemment ah on vers de l'eau dans les verres idées intéressantes c'est l'eau dans le verre ça va peut-être changer le son ah beaucoup de fond de son tout ça vaut on a encore mis la même quantité d'eau dans chaque verre oui il y a le milieu non équipe d'eau est-ce qu'il y a des idées par ici alors vous pouvez ouvrir votre microphone vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous avez essayé bon on est un peu des timides donc qui ne veulent pas beaucoup parler vous le voyez donc pour le moment on a testé d'abord de taper ensemble des choses en verre très délicatement ensuite on a essayé de le taper avec des pics à brochettes on a essayé des bouteilles vides et des bouteilles pleines des bouteilles fermées et une bouteille ouverte et là on va appliquer peut-être une idée aux invincibles avec l'eau et tester cela est-ce que les griffons d'or et les griffons d'or est-ce que les griffons d'or ont d'autres idées ? j'allais justement leur demander vous pouvez écrire dans le chat ou ouvrir votre micro est-ce qu'il y a des idées qui émergent chez les griffons d'or ou qu'un petit poids ? c'est une soin d'utile aussi du coup on va tester cette idée que les animaux d'or vont se mettre de l'eau dans les verres alors je n'ai pas mis la même quantité d'eau dans chaque verre pour voir si ça faisait une différence donc je vais essayer celui-là et celui-là alors est-ce qu'on a entendu ? qu'est-ce qu'on entend ? est-ce que vous voulez vous exprimer si vous avez entendu une différence ou alors pas du tout ? vous pouvez essayer par vous-même aussi est-ce que vous avez tous réussi ? alors je pense que les dernières cibles ont réussi ouais alors les liquides d'eau vous avez réussi aussi ? on a écarté les verres et on a mis un niveau d'eau différent dans chaque verre qu'est-ce que tu observes ? qu'est-ce que tu observes ? bah que quand ils sont espacés ça résonne ouais parce que tout à l'heure on a casse-couté tout à l'heure c'était au même niveau d'eau du coup ça faisait un autre son et là c'est le son est complètement différent parce que ça a quand même le même niveau d'eau je vais faire quelques petites expériences on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut contrôler tout ça est-ce que si on change de récipient ça change quelque chose si on change du tensile est-ce que ça change quelque chose donc là il y a des consignes qui s'affichent donc pour vous donner des idées de tests que vous pouvez faire complémentaires donc n'hésitez pas à faire tous les expériences qui vous viennent par la tête sur la tête c'est à vous faire cadier les verres je vais aller chercher des verres différents là on n'utilise que ça on peut utiliser des ustensiles pour taper sur les eaux sur les eaux sur les eaux alors on vous laisse un petit peu enquêter de votre côté en mettant plus ou moins d'eau en utilisant d'autres ustensiles parce que les petits débrouillards sont aussi enquêteurs évidemment alors alors j'ai plusieurs verres chez moi je vais tester déjà avec plus ou moins alors les Camtipois disent dans le chat plus il y a d'eau plus c'est grave est-ce que tout le monde a pu observer ça l'équipe Camtipois dit plus il y a d'eau plus c'est grave est-ce que vous avez remarqué ça alors faites les têtes essayez chez vous de voir si ça change quelque chose moi je vais tester aussi alors j'ai un peu d'eau un peu plus alors c'est marrant parce que moi dans mes verres les deux premiers ils vont presque c'est le même son ah équipe d'eau ils disent que c'est plutôt l'inverse que c'est plus aigu les avis sont partagés on a un petit débat scientifique qui naît alors donc quand j'ai peu d'eau ok et quand j'ai beaucoup d'eau alors est-ce que c'est le premier verre qui est le plus aigu ou est-ce que c'est le troisième verre qui a petit poids dit nos verres sont tous différents ah bah ah donc si on a fait un différent ça change quelque chose alors je vais essayer aussi avec mes autres verres celui-là il fait vraiment un son différent presque plus fort donc ce qu'on a entendu tout à l'heure comme un 10 est-ce que vous avez réussi à le reproduire alors est-ce qu'on peut avoir des petites peut-être des petites démonstrations ça serait pas mal des invincibles allez apparemment ils sont chauds pour une petite démonstration là on les écoute alors je vais alors si si on avait entendu j'avais rétabli le son mais on entend enfin moi Claire je sais pas mais toi mais moi j'ai entendu quand même quelques quelques nuances effectivement oui oui j'ai entendu des sons différents aussi soit c'est pas toujours réglé de la même manière mais on a entendu qu'effectivement il y avait plusieurs sons est-ce que l'équipe d'eau veut faire une petite démonstration en tout cas qu'un petit poids disait donc effectivement nos verres sont tous différents différentes tailles différentes épaisseurs alors on va vous montrer on va essayer de vous montrer ce qu'on a fait alors non commence avec la plaine voilà donc on reconfirme effectivement le grave et pas le aigu d'avant après test d'accord donc changement d'avis finalement ouais changement d'avis après expérience d'accord donc plus il y a d'eau dans le récipient plus le son est grave c'est ça c'est ça donc moins il y a d'eau plus le son est pécu et une observation intéressante des qu'un petit poids aussi c'est que si on n'a pas les mêmes verres les sons ne sont pas les mêmes donc sachant suivant la forme du verre tout ça l'épaisseur du verre la taille du verre est-ce que du coup les quels petits poids peuvent voilà me dire si j'ai bien retranscrit s'ils ont observé alors il y a aussi sur Gwen qui nous dit depuis Youtube qu'on nous disait le plus aigu est celui qui est le moins rempli donc la phrase est tournée de manière inversée mais c'est la même idée qui ressort aussi c'est une autre manière de le dire tout à fait mais effectivement c'est la même observation donc le plus aigu est celui qui est le moins rempli donc on a fait toutes ces petites expériences et puis j'ai pas vu trop de changements d'outils mais on aura l'occasion de voir ça tout à l'heure peut-être d'autres techniques pour faire résonner nos verres alors du coup on a compris quand même pas mal de choses on a compris qu'on pouvait changer le son des verres mais comment ça s'appelle ce qu'on produit là ? vous voyez ce son là il n'est pas pareil que ce qui là comment est-ce qu'on pourrait appeler ça ? comment appelle-t-on les différents sons lorsqu'ils sortent d'un instrument comme une guitare ou un piano ? alors on écrit ça parfois sur des partitions on appelle ça des... alors les invincibles... les notes ? les notes de musique effectivement alors vous en connaissez quelques-unes on les apprend soit au soletège, soit à l'école dans la vie de tous les jours alors on a les invincibles qui proposent de les dire est-ce qu'il y en a d'autres ? peut-être on peut attendre que d'autres essayent de les écrire ou de les dire est-ce que les Gryffondor ou Camtipois ont une idée ? alors Camtipois, Do, Ré, Mi, Fa, Sol Do, Ré, Mi, Fa, Sol ok, ce sont des notes est-ce qu'elles y sont toutes ? ah, je vois qu'ils rajoutent quelque chose bah ils ont fait la... en entier Do, Ré, Mi, Fa, Sol La, Si et à nouveau Do, Ré, Mi, Fa, Sol et effectivement elles se répètent donc ça ce sont les notes de musique qu'on utilise mais qu'on utilise pour faire quoi ? qu'est-ce qu'on peut faire avec ces notes de musique ? est-ce qu'on peut éventuellement visionner et écouter quelque chose qu'on peut faire avec ces notes ? Madame Bidouille ? alors l'équipe Do parle de musique, Camtipois, des sons donc il y a déjà des premières idées alors on va peut-être vous mettre une petite vidéo ok, une vidéo qui est faite par qui ? alors j'attends qu'Océane affiche on peut peut-être déjà parler de cette vidéo alors vous avez... c'est assez particulier c'est un duo de musiciens qui font de la musique mais pas avec n'importe quel instrument ni ce qu'on voit pas souvent est-ce que vous avez une petite idée de quel instrument ça pourrait être ? c'est un rapport avec combien de peurs ? non, t'as d'idée ? alors à votre avis qu'est-ce qu'on peut faire avec ces verres ? de faire des mélodies tout à fait ouais on peut faire des mélodies avec ces notes donc c'est ce que font ces deux musiciens alors apparemment Claire a un petit souci pour lancer ah ça n'a pas de playbag non, c'est pas de playbag ça n'a pas de playbag ça n'a pas de playbag ça n'a pas de playbag c'est vrai Sous-titrage ST' 501 ... 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 je ne sais pas si on entend si si on entend on entend alors je l'ai perdu alors est-ce que ça marche chez les autres est-ce qu'ils arrivent à et surtout est-ce que ça produit peut-être la même chose alors où est-ce que le verre-là fonctionne celui-là je ne sais pas je vois que tout le monde est en train d'essayer là il fait un son pas très très beau il fait un joli verre mais il ne fait pas de la bonne musique alors tout le monde essaye chez soi est-ce que tout le monde y est arrivé alors qu'un petit poids dit qu'on y arrive mieux avec les verres moins remplis alors ça c'est une autre chose que je vais essayer pareil nous on aurait dit avec les plus fins ah avec des donc une épaisseur une moins grosse épaisseur alors ouais les verres à vin plutôt que des gros verres à eau ou des trucs comme ça d'accord alors du coup si on résume d'après vos observations on y arriverait mieux avec des verres moins remplis et avec des verres plus fins c'est ça ? a priori c'est ce qui est ressorti ouais donc mieux avec des verres à vin qui généralement effectivement ont une épaisseur un petit peu moindre que les verres à eau c'est un peu comme ça alors maintenant c'est le point qui est passé au début de l'animatrice on va remettre le matériel qu'on va proposer à venir au début et là l'idée c'est avec ce matériel de trouver différentes manières de faire du son et de le mettre au début d'y arriver au début alors on va peut-être réafficher le matériel complémentaire qu'on vous avait mis au tout début alors il y avait du live de mémoire il y avait des bouteilles soit des bouteilles en plastique soit des bouteilles en verre donc des verres il y avait quoi d'autre ? des piques à brochet une règle plate ah voilà pique à brochet ou un pignon à bâtis couleur ou règle plate en plastique ou un réglé donc un réglé c'est une règle comme ça c'est une petite règle en métal toute fine je vais peut-être m'approcher un peu mais elle est toute toute fine voilà c'est une petite règle ok trois bouteilles en verre ou en plastique identiques ou de taille et de taille ou différente alors moi je vais mettre alors on a je l'ai pas dit au début du live mais c'est vrai qu'on a souvent quelques petites secondes de décalage avec YouTube mais Gwen nous confirmait que sur YouTube il était dit que les verres plus fins étaient plus efficaces donc a priori tout le monde est d'accord on aurait un début de consensus scientifique c'est ça sur le fait que les verres plus fins donc font un meilleur son en tout cas plus facilement ok alors j'ai mes piques à brochet j'ai mon réglé j'ai mon crayon de tout à l'heure je crois que j'ai à peu près tout le matériel pour reproduire chez moi ce que vous faites chez vous alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite me proposer un petit défi ou me montrer ou me dire comment est-ce qu'on peut faire du son avec ce matériel là un peu différente de ce qu'on a fait le cas maintenant est-ce que quelqu'un quelqu'un d'entre vous a une idée alors je vois dans un site tu utilises la règle pour taper sur le verre donc là on partirait plus sur des nuances d'eau mais sur des ustensiles qu'est-ce qu'on peut faire comme musique ou en tout cas comme bruit comme note avec un simple réglé alors il y a des écoliers qui adorent faire ça en cours est-ce qu'il y a des idées Kamtipoie dit en soufflant en soufflant sur le sur la règle c'est ça ? ah non peut-être que Kamtipoie voulait dire en soufflant dans peut-être dans sur les bouteilles voilà c'est ce que j'allais dire alors sur à quel endroit ? parce que là on a une bouteille il n'y a pas d'endroits je peux tout faire sur le bouteille ok donc je vais essayer vous pouvez essayer chez vous alors j'en ai trois donc je vais essayer toutes les fois ouais est-ce que vous m'avez entendue ? ouais moi j'ai entendu les différentes nuances de son ouais est-ce que chez vous ça marche ? vous avez réussi à le faire ? c'est un peu technique il faut mettre sa lèvre contre le boulot et souffler presque à la verticale alors les invincibles apparemment ils essayent avec les griffondors qui veulent les griffondors oui ah ouais on l'entend bien mais du coup vous mettez en lien avec en lien avec quoi ? alors on ne vous entendait pas très bien bon je pense que les griffondors ont testé sur différentes bouteilles effectivement et on a entendu différents sons sur Youtube on propose de faire une vibration avec le réglé posé sur le haut de la bouteille ici ? ouais comme ça ? comme ça ? ou est-ce que ah il y a un truc là je n'y aurais pas pensé mais c'est une excellente idée alors je vais essayer d'inventer un instrument je ne sais pas qui a proposé ça sur Youtube et là si je mets plus loin vous pouvez essayer chez vous voir si ça change quelque chose quelque chose alors est-ce que les invincibles ou équipes d'eau veulent nous faire entendre ? équipes d'eau peut-être ? ah les invincibles je vais essayer avec Marie non alors l'équipe d'eau ne 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 qu'est-ce qu'un art et sa musique pour eux alors on va déjà essayer d'écouter les invincibles on entend de loin mais on entend quand même quelque chose oui ah là je commence à entendre quelque chose ouais on va peut-être aller du côté d'équipe équipe d'eau peut-être non non on va réussir à casser une bouteille bientôt est-ce qu'il y a un petit point où les où les griffons va nous faire entendre quelque chose alors si vous pouvez activer votre micro peut-être qu'ils sont en pleine expérimentation peut-être et pour répondre à ta question Claire du coup c'est Sylvie qui proposait ça sur Youtube le réglé sur le haut de la bouteille voilà ah les griffons d'or ont ouvert leur micro ils l'ont refermé participera participera pas bon en tout cas je vous propose de s'arrêter là parce que c'est déjà l'heure de se quitter c'est passé assez vite mais vous pouvez bien sûr continuer à expérimenter avec les objets que vous avez à la maison il y a plein de choses à tester sur le son vous pouvez aller aussi sur le site du wikidébrouillard .org sur lequel il y a plein d'autres expériences à réaliser à la maison faciles avec du matériel tous les jours est-ce que est-ce que pour madame Vidouille est-ce que c'est c'est bon est-ce que tu vois quelque chose d'autre à partager avec nos ce que j'allais redire effectivement on a plein plein d'expériences sur le wiki débrouillard vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux comme d'habitude instagram facebook je crois pas qu'il y ait autre chose à rajouter on vous avait laissé l'adresse mail de Claire un petit peu plus tôt dans le live donc c'est voilà on pourra peut-être vous la rafficher ou la réécrire dans le chat donc n'hésitez pas à nous envoyer vos photos d'expériences ou même des vidéos soyons fous pour qu'on puisse les partager lors des lives lors des autres lives voilà afficher vos oeuvres comme on dit n'hésitez pas à nous envoyer tout ce que vous voulez tout ce que vous produisez des schémas des dessins de ce que vous avez fait et puis on va voir si vous avez été bien attentif du coup pendant cet atelier on vous propose pour se quitter un petit quiz auquel vous pouvez répondre dans les commentaires ou par mail sur un peu tout ce qui s'est passé pendant cette séance voilà il s'affiche donc moi il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et puis à une prochaine fois pour un nouvel atelier amusant et ludique au revoir madame au revoir et puis elle vous affichera les réponses aussi du quiz oui tout à fait alors on a pu faire les réponses également merci à toutes les petites équipes du Pouillard qui nous a aidé à monter cette émission et puis à tous les participants qui ont bien pu se prêter au jeu et je vous dis à très bientôt au revoir au revoir au revoir au revoir Abonnez-vous !